C'est peut-être du fond de cette cave parisienne du 18e arrondissement que les télécommunications africaines vont effectuer leur grand bond en avant. Après trois ans de recherche, Victor Albenienou, un ingénieur togolais de 39 ans, voit enfin son projet aboutir. De ses années de galère dans son laboratoire de fortune, à l'invention du matloup et du mawa, Victor en est arrivé à créer le premier concept de communication équitable. Tout mon laboratoire, c'était ma tête, mes mains, c'est tout. C'est vraiment sans argent, sans rien que j'ai fait cette décision, j'ai continué, sans rien, heureusement qu'il y avait ma femme, j'ai des enfants qu'il fallait nourrir, mais c'est pas grand chose, on a vécu comme on a vécu, parce que j'avais précieux moins de sacrifices d'arriver et de montrer quand même à mes amis africains qu'on peut arriver aussi comme ça et qu'il faut se mettre au travail. Cette invention qui ressemble à un champignon géant s'appelle le matloup. Cette antenne est l'outil télécom le plus élaboré du moment. Un serveur électronique permettant à la fois de téléphoner, de surfer sur le net et de capter la télévision. Il suffit d'implanter le matloup au milieu d'un village et chacun peut venir y brancher sa fiche pour accéder au téléphone, sans considération des réseaux locaux. Dans un village, il suffirait de ce petit module, dans la cabane d'un individu, avec une petite antenne qu'on mettra au dessus de la cabane et puis c'est tout le village qui est arrosé avec les lignes sans fil qu'on apporte dans le village. En effet, ce système révolutionnaire peut être un atout sérieux pour réduire la fracture numérique nord-sud. Aujourd'hui, les pays du Nord représentent 88% du commerce des équipements télécoms dans le monde. L'Afrique, elle, atteint à peine 0,14%. Elle n'a que deux lignes pour 100 habitants. Mais le vent peut tourner, les Américains ont déjà essayé de racheter le brevet du matloup pour un paquet de dollars. Victor Agbenienu a refusé, c'est que son invention comporte une dimension sociale. Il préfère négocier avec la CDAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, dont les représentants ne restent pas insensibles aux qualités de cette invention. Michel Medraogo, directeur régional de la maintenance des télécommunications de l'OMÉ. C'est un produit qui a été inventé par un Africain et qui a pour ambition que ce produit soit fait pour les Africains. C'est déjà un état net pour moi. Lorsque j'ai vu comment le système a été conçu, c'est un système qui est totalement innovateur. En effet, ce système semble parfaitement adapté au terrain africain. Fini les liaisons filaires discontinues, les problèmes de réception et d'isolement. Et puis, K-Technologie est un vecteur d'emploi sans précédent. Victor Agbenenou compte créer des sites pilotes en Afrique où il formera des techniciens et ingénieurs qui pourront eux-mêmes fabriquer le matériel et l'exporter vers les pays du Nord. Victor Agbenenou a déjà testé à plusieurs reprises son invention sur des sites pilotes à Paris. Les accords avec la CDAO pourraient lui apporter les 10 millions de dollars nécessaires au développement de son projet en Afrique. de son projet en Afrique. ...